J'aime attaquer un côté et puis l'autre. J'aime, mettons, attaquer, si on parle d'environnement, le cabochon qui jette toutes ses vidanges à terre, mais aussi l'environnementaliste qui trouve que la vertu est de son bord. Et c'est ce qui fait que les gens, des fois, ils ne savent plus trop où est-ce que je me situe par rapport à ça, puis que la gauche m'aïe, puis que la droite m'aïe, puis qu'ils font « voyons donc comment tu faisais tout la face ». Mais tu as été, pendant une couple d'années, perçu comme un gars de droite. Oui, mais là, avec les vox pop récents, je suis plus vous comme un gars de gauche. Mais ça, j'avais remarqué. Moi, là, mettons, toutes les insultes que j'avais sur les réseaux sociaux depuis une couple de mois, c'est tout le temps, mettons, le monde qui écrivait « Asti, tu fais encore des shows, crise de collabo, blablabla, pourquoi t'es pas comme Nantel, le seul asti qui se tient, c'est Nantel. » Puis là, quand j'ai vu ton vox pop, j'ai fait « bon, ok, je suis correct, là, pour un bout. » Oui, mais c'est ce que j'aime. J'aime être haï par les extrémistes, peu importe où ils se trouvent. Ça fait que moi, ça me fait grand plaisir. Moi, j'ai capoté. Quand je l'ai vu, quand j'ai vu les gars approcher, puis comment qu'il a géré les gars, là, je me suis dit « tabarnak, il est thug. » C'est un vrai homme. C'était des comédiens, c'était tout arrangé. Les quatre gars de Bessic du film Camping Sauvage, là, ça faisait les gars de Camping Sauvage. C'était comme « c'est Sylvain Larocque, ça, c'est-tu? » C'est pas d'un vrai mentor. Mais quand il les a gérés, j'ai fait que « ah, c'est-tu, je veux que Guy me prenne dans ses bras, puis qu'il me protège pour le reste de ses jours, c'est-tu. » Non, il était moins pire que ce que le montage a pu donner, parce qu'en fait, il était aussi pire au début, mais moi, je les ai même revus après, puis ils étaient vraiment « excuse, beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. » Ben oui, Christ, il les a tellement virés, tu sais. Ben là, c'est ça que j'aurais dit. Ben c'est ça que j'ai dit. J'ai dit à un des quatre, il est venu me voir, puis j'ai dit « non, non, là, j'ai dit tu me complimentes parce que t'as pas réussi à me faire peur. » Mais j'ai dit « si j'étais parti en check-in, tu serais pas venu me voir à l'autre bord de la rue en disant… » Il avait fait une vidéo dans son char. « Eh, je les revirais de bord. » Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Après, c'est facile de complimenter. Mais en même temps, tu sais, ils jouaient leur game, mais ce qui me fait toujours rire, c'est qu'ils défendent la liberté. Puis là, tu sais, je veux dire, tu peux pas défendre des fois la liberté. T'as défends ou t'as défends pas. Puis moi, ben, ça donne que là, si tu défends la tienne d'être ici puis de manifester sur une place publique, ben, moi, je défends la mienne de… Tu sais, il y a un extrait qui est pas dans le montage où le gars dit « là, c'est pas compliqué. Je te demande de partir. » Puis là, je dis « mais c'est parce que tu comprends pas, c'est que je te demande la même crise d'affaires. Je te demande de partir. » Là, ils ont fait quoi? Toi, t'as une autorité, tu me demandes de partir. Moi, j'ai une autorité, je te demande de partir. C'est qui qui va partir? Là, il était comme « oui, là, il a des oreillettes. Écoute, c'est mal parti. Il part pas, tu sais. » Mais c'était pas du mauvais monde. C'était des gens qui s'essayaient puis qui ont fait « regarde, on sait que tu vas venir rire de nous autres. » Puis c'était le cas. Je venais me moquer d'eux autres. Ce que j'ai trouvé bien malhonnête, c'est qu'il y a des gens de ce gang-là qui ont fait comme s'ils n'avaient jamais vu un vox pop de moi avant puis qui ont fait « c'est vraiment pas cool de rire des gens comme nous autres parce que quand est-ce que t'oserais faire ça avec? » Puis là, ils me nommaient un paquet d'affaires. J'envoyais des liens. Ça fait 28 vox pop en 13 ans que je fais. J'ai ri de tout le monde. La gauche, la droite. Moi, j'ai ri des souverainistes. Parti québécois, j'ai fait un vox pop contre les militants du Parti québécois puis il y en a qui me l'ont reproché aussi. Je fais ça avec tout le monde. Je fais ça avec tout le monde. Je ferais ça avec mes fans. Si je pouvais, là, je ferais un vox pop avant mon show dans le lobby avec mes fans puis je leur montrerais ça live. Je rirais à deux autres qui sont ensemble. Ce serait génial. Je trouverais ça drôle de faire ça.